bonjour à tous c'est pauline nicolas cittadine j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo que je pense qu'il va être pas très longue parce que j'ai déjà évoqué la technique de stérilisation dans une autre vidéo donc je vous enverrai vers cette autre vidéo pour tout ce qui est préparation hygiène voilà et je vais vous montrer comment je fais mes conserves de viande au naturel c'est à dire que moi j'achète la viande quand elle est en promotion en grande quantité je mets tout ça dans des bocaux je stérilise et j'ai ma viande pour les mois suivants voilà parce que je peux pas la conserver au congélateur tout simplement et que comme ça elle est déjà cuite en fait il y a juste à la réchauffer il n'y a pas besoin de la cuire pendant des heures donc voilà donc je vais vous montrer comment je fais mes conserves de viande et comment je fais aussi mes conserves de pois chiches parce que quand vous regardez les prix que vous achetez les pois chiches secs et là vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup moins cher de faire ces pots de pois chiches soi même et comme il y a un temps de préparation extrêmement long pour préparer les pois chiches secs et bien moi je les prépare je les stérilise et comme ça j'ai mon pot tout près de pois chiches à utiliser dès que j'en ai besoin voilà donc une petite vidéo deux en un puisque je vais faire les deux aujourd'hui donc voilà je passe tout de suite à la conserve stérilisée de viande on y va alors pour la conserve stérilisée de viande je prends donc de la viande en promotion donc voilà je les achète au supermarché c'est déjà prédécoupé ici c'est de la longe de porc à rôtir mais je le fais aussi avec la rouelle de jambon alors la rouelle de jambon comme il y a un os il y a de la couenne c'est un peu plus long à décortiquer mais voilà donc là j'ai environ trois kilos donc ça va me faire six pots de viande à préparer il faut tout simplement donc de la viande du poivre et des pots pour mettre tout ça en peau c'est très simple à faire on découpe la viande en morceaux on met dans les pots on met du poivre dessus on ferme le pot on stérilise voilà il n'y a rien d'autre à faire je mets pas de sel vous pouvez mettre du sel si vous aimez mais comme mon mari fait de l'hypertension je fais tout sans sel donc il n'y a pas de sel dedans mais vous pouvez mettre du sel si vous voulez mais du sel voilà la première chose à faire ça va être de couper la viande donc comme on va pas rôtir la viande on n'a pas besoin de la ficelle je l'enlève tout simplement excusez moi il ya mon voisin qui fait des travaux évidemment il n'a pas fait de bruit de toute la journée et c'est au moment où je filme qu'il va commencer à jouer du marteau enfin bref j'enlève la ficelle et maintenant je vais découper en morceaux en gros morceaux puisqu'on va on va stériliser des morceaux donc en gros morceaux voilà parce que bien sûr ça va réduire à la stérilisation mais le but c'est qu'on ait des beaux morceaux de viande dans notre assiette à la fin donc on fait des beaux morceaux les pots ont été lavés et les brouillantés très stériliser à l'eau brouillante et je vais pouvoir maintenant les remplir pour les remplir comme j'ai 3 kg il me faut 500 g par pot donc je vais tout simplement et bien mettre les morceaux dedans jusqu'à ce que j'ai 500 g par pot je tasse un peu voilà et un petit morceau je fais pareil pour tous les pots on a rempli nos 6 pots avec 500 g de viande chacun la viande est crue c'est normal parce qu'elle va cuire pendant la stérilisation donc maintenant ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de poivre au dessus de chaque pour donner un petit peu de goût et on je vais attendre voilà et maintenant je ferme les pots en fait vous dites il n'y a pas d'eau il n'y a rien mais en fait comme la viande va cuire pendant la stérilisation elle va rendre du jus donc ça fera du jus elle va rendre du gras donc ça fera du gras et en fait vous allez avoir un pot qui va être un pot de viande cuite donc avec du jus et du gras voilà là c'est prêt on n'a plus qu'à mettre dans la cocotte pour stériliser on 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 donc j'ai mis les pots bien emballé pour pas qu'il se casse dans la cocotte avec de l'eau dedans on voit pas bien forcément c'est un peu un peu plein mais j'ai mis de l'eau je vais fermer ma cocotte et je vais fermer ma cocotte et je vais fermer ma cocotte et je vais stériliser pendant une heure et demie c'est à dire que je vais chauffer doucement quand ça sera en pression je vais compter une heure et demie de chauffe pour pouvoir stériliser et cuire la fin cuire et stériliser la viande en peau et au bout d'une heure et demie et ben je coupe le feu et j'attends que ça refroidisse donc là grosso modo entre le moment où j'ai déballé et le moment où je mets à cuire si vous avez les pots propres donc il faut juste les rincer vous mettez un quart d'heure voilà j'ai mis un quart d'heure à transformer 3 kg de viande en 6 pots de viande et bien sûr après il faut attendre une heure et demie de stérilisation mais bon la stérilisation elle se fait sans vous vous n'avez pas à rester à côté donc voilà un petit quart d'heure pour faire ma réserve de viande pour 6 pots ça fait 3 mois quelque chose dans ces eaux là voilà hop le couvercle en vitesse fin niveau 1 de vapeur et je mets à chauffer lentement commence lentement pour éviter le choc thermique et que les pots ne cassent parce que ça sera trop chaud donc on commence à chauffer lentement et puis là c'est parti pour une heure et demie la stérilisation a eu lieu ça a refroidi on ouvre et on sort les pots vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble on déballe et vous voyez ça donne un pot avec du gras du jus et de la viande voilà et maintenant il ne reste plus qu'à stocker ça au dans le placard jusqu'à ce qu'on consomme pour faire les conserves de pois cassés c'est très facile mais il faut juste un tout petit peu plus de temps en fait il faut s'y prendre un peu à l'avance parce que les pois cassés ça doit trempé pendant au minimum 12 heures donc et bien qu'est ce que je fais je vais verser mes pois cassés dans ce magnifique pot et je vais rajouter de l'eau beaucoup d'eau pour que et bien ça puisse tremper au minimum 12 heures donc là on est le soir je fais ça et comme ça demain matin je pourrai stériliser mes pois cassés pour les pois cassés il faut mettre vraiment beaucoup plus d'eau que les pois cassés parce qu'ils vont énormément gonfler donc on doit mettre beaucoup plus d'eau parce qu'au milieu de la nuit ils vont commencer à dépasser donc vraiment vraiment beaucoup d'eau et s'il y a trop d'eau c'est pas grave puisque demain matin on filtrera mais en tout cas pensez vraiment à mettre vraiment 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 beaucoup plus d'eau que de pois cassés parce qu'ils vont vous voyez ce petit pois cassé là il va doubler de volume donc faut imaginer que ça va arriver quasiment ici donc là il faut que je rajoute de veau voilà il ne reste plus qu'à attendre une douzaine d'heures que les pois cassés et doublés de volume et on pourra les mettre en peau voilà les pois chiches ont trempé la nuit entière ils ont bien gonflé donc maintenant on va pouvoir les mettre enfin les rincer on va vider l'eau on va les égoutter on va bien les rincer et après on va les faire cuire 10 à 15 minutes dans de l'eau bouillante je ne peux pas égoutter tous les pois chiches en même temps évidemment je n'ai pas de passoire assez grande donc je vais le faire petit à petit et je vais les rincer au fur et à mesure et je vais les mettre au fur et à mesure dans ma cocotte pour pouvoir les cuire le petit à l'eau bouillante je vais donner une petite cuire je vais rajouter la petite cuire je vais faire cuire c'est une petite cuire je vais aller Maintenant on va les couvrir d'eau et on va les faire cuire, bouillir 15 minutes environ. Les pois cassés ont cuit entre 15-20 minutes je dirais, donc ils sont encore bien fermes et on va pouvoir les mettre en pot, donc pour ça on va prendre un écumoire pour enlever le maximum d'eau et on va remplir les pots au 3 quarts, donc la moitié c'est là donc 3 quarts c'est là, faut pas dépasser ça parce qu'en fait les pois cassés vont continuer à grossir pendant la stérilisation donc ils vont gonfler donc il faut vraiment pas dépasser ça, si on les met là en fait ils vont pousser sur le couvercle et ça va soit casser le pot soit déborder enfin bref on fait bien attention de mettre bien aux 3 quarts donc ici je ne l'ai pas évoqué mais bien évidemment les pots ont été pré-stérilisés avec de l'eau bouillante de même que les couvercles que je mettrai par dessus bien maintenant qu'on a rempli tous nos pots au 3 quarts on va pouvoir compléter avec l'eau de cuisson jusque sous le goulot donc jusqu'ici voilà donc on va remplir tout ça avec le jus de cuisson s'il voilà alors avec un kilo de gros pois chiches j'ai fait huit pots et maintenant il va falloir les mettre en à stériliser donc on va les emballer dans ce torchon on va les mettre dans l'autocuiseur et on va les mettre à stériliser pendant je veux dire une heure et demie comme pour la viande une heure et demie le temps que ça cuise que ça stérilise bien pour la stérilisation on ferme on met à température de pression une pas deux parce que ça sera trop chaud donc il faut vraiment faire une et on y va doucement voilà on monte à 6 on va laisser la cocotte monter doucement en chaleur en pression et quand elle sera en pression on comptera une heure et demie voilà alors elle encore un peu chaud du éviter de trop appuyer la cuisson a eu lieu donc on a compté une heure et demie à partir de du moment où il ya eu la pression et maintenant on va regarder donc et on va regarder ce que ça donne ce que ça donne voilà ce que ça donne voyez ils ont bien gonflé ils sont bien remontés et là j'ai reposé parce que c'est encore chaud et on peut et on peut attendre que ça refroidisse vraiment notez dessus que c'est des pois cassés bon même si on le voit bien surtout notez la date à laquelle vous l'avez fait et et puis le ranger dans votre placard voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de faire vos propres conserves je vous assure au niveau des pois cassés il n'y a pas il n'y a pas photo c'est nettement moins cher de les faire soi même la viande c'est essentiellement pour la conserver hors du congélateur que je fais ça mais franchement je fais ça depuis des années et c'est vraiment très rapide et très facile à faire donc je vous invite à essayer alors essayer en faisant bien attention aux règles de sécurité je vous renvoie pour ça sur ma vidéo sur la stérilisation une fois qu'on a compris le principe c'est facile je vous fais peur peut-être en vous disant attention 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 mais une fois qu'on a compris qu'il fallait avoir des règles d'hygiène extrêmement strictes et qu'il fallait absolument monter surtout pour la viande à une température au dessus de 100 degrés et pas dans un four vous stériliserez jamais correctement dans un four donc vraiment à l'auto cuiseur si vous n'êtes pas en france vous pouvez peut-être avoir accès à un autoclave c'est le même principe sauf que vous pouvez régler la température voilà c'est tout mais je vous invite vraiment à essayer c'est vraiment quelque chose qui est pas compliqué une fois qu'on a compris le principe voilà j'espère donc que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air un commentaire à vous abonner à regarder mes autres vidéos à recommander ma chaîne blablabla je vous souhaite une très très bonne journée et une très très bonne semaine et à la prochaine fois au revoir à